... En 1600, paraît le premier traité sur l'agriculture en langue française, le théâtre d'agriculture et ménage des champs. Son auteur, Olivier de Serres, indique comment organiser et conduire une exploitation agricole idéale pour assurer la subsistance des personnes et produire un revenu. Il se base sur ses lectures d'auteurs anciens et sur sa propre expérience dans la gestion de son domaine du Pradel, en Ardèche. Mais il se base surtout sur les résultats des divers essais et expérimentations qu'il y a conduits tout au long de sa vie. Il conçoit un système global et cohérent basé sur l'association de cultures vivrières comme les céréales et les légumineuses, avec des productions de vente comme la soie ou le coton. Grâce à ses expérimentations, il préconise aussi la présence de présépatures, pour nourrir le bétail qui, en retour, fournit du fumier pour engraisser la terre. Il ajoute que le choix des cultures doit être adapté au terroir et donc à la variété des sols et des milieux. Les diverses cultures se succèdent ainsi sur les parcelles du Pradel. On peut dire que les notions d'assolement et de rotation des cultures apparaissent alors sans être nommées. En plus de ces préconisations, il fournit également des indications, souvent très détaillées, sur la conduite de la vie à la ferme. En bon père de famille qu'il était. Alors, que faut-il en retenir ? Contemporain d'Henri IV et de Sully, Olivier de Serres, qui considère l'agriculture comme le premier des arts, est reconnu comme le fondateur de l'agronomie. Sous-titrage Société Radio-Canada